et bien salut à tous c'est shadow2000 et aujourd'hui on va partir sur la première campagne que je vais faire sur Antotalevoir donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez une campagne ou un let's play on est sur médiéval de Totalvoir mon show préféré tout simplement dans la série de Totalvoir et notamment en campagne mais pas forcément le plus facile et pour cette campagne on va utiliser la Sicile alors j'avais pas envie de faire un peu comme tout le monde de prendre la France ou le d'Empire ou encore les étapes antiques comme beaucoup j'ai un truc qui change un peu et parmi les différentes factions jouables il y avait la Sicile qui me plaisait pas mal parce qu'en fait vous avez une grande diversité de très nombreuses possibilités en campagne comme on peut le voir le royaume de Sicile comprend la Sicile et la partie basse de l'Italie et vous avez le choix soit vous partez vers le nord vers l'Europe soit vous partez vers le contrôle de la méditerranée avec la prise de des morts soit vous partez vers l'orient soit vous devenez le dirigeant de l'Afrique voilà vous avez beaucoup de possibilités et je vais tenter de vous faire une campagne plus ou moins sympathique et pas trop dégueu j'ai déjà fait un test avec c'était pas trop mal j'ai au tour 50 je te l'aime très très bien donc on va faire campagne longue difficulté au max surtout il faut cocher et gérer toutes les cités sinon ça parle vraiment en couille je vais foirer une campagne à cause de ça parce que l'ordinateur va se mettre vous avez du fric à vous faire de l'artillerie mais elle a plus savoir comment faire et vous allez finir avec des dettes énormes et on enlève le temps limite de bataille ça donnera un peu de challenge donc la Sicile c'est l'objectif c'est qu'il faut tenir 45 régions donc une région c'est ça voilà c'est une région ça c'est une autre et il faut prendre Jérusalem qui est ici il me semble je suis pas sûr c'est soit là soit décalé par là je sais plus exactement où ils ont foutu donc qui actuellement est contrôlé par les rebelles mais qui va sûrement entre temps se faire prendre soit par les turcs soit par l'Egypte et les alubides donc on est parti pour la campagne pour une île de sa taille la Sicile a accompli de bien hauts faits elle est néanmoins entraîné dans un conflit sur fond de guerre de religion pour révéler la grandeur de l'île son roi devra d'abord mettre fin au conflit déchirant la population pour devenir un empire la Sicile a besoin d'un dirigeant capable de régler les conflits internes et d'envoyer ses armées conquérir le reste du monde et donc voilà alors la Sicile à cette époque là est une histoire assez sympathique donc comme vous voyez on commence on a deux villes et il faut savoir que ce royaume est très récent par rapport à l'époque on est en 1080 je suis même pas sûr que historiquement c'était déjà le royaume de Sicile faudrait vérifier mais en fait quand on regarde son histoire c'est assez varié ils ont été pris à part un peu tout le monde donc d'abord indépendant après il y a eu Carthage Syracuse en même temps puis Rome avec la fin de Rome ça a été les Vandales qui l'ont contrôlé puis les Ostrogoths puis de nouveau les Romains venus d'Orient après ça a été les Arabes qui ont pris l'île puis après vous allez avoir les Normands donc en gros les Vikings qui ont fait tout le tour et qui ont pris la Sicile vous allez avoir une expédition un peu comme une mini croisade de la part de plusieurs chauvêques chrétiens donc voilà c'est très diversifié vous avez une culture très particulière au niveau de la Sicile à cette époque là et ça va se retrouver dans les armées donc on a deux villes une ville simple et un château donc comment ça se passe en fait les forteresses de ce type vont avoir des bâtiments différents qui vont beaucoup moins jouer sur la richesse mais beaucoup plus sur les unités militaires surtout les plus puissantes tandis que les villes elles vont avoir des unités moindres mais beaucoup plus de possibilités d'expansion économique et démographique d'autre côté les forteresses sont bien mieux pour défendre si vous en avez par exemple une vers ici bah ça vous bloque tout l'accès parce que c'est très compliqué à prendre on dispose de deux flottes deux flottes de trois navires qui sont des galères les galères c'est des navires pas très efficaces mais bon c'est tout ce qu'on a au départ en armée on a les armées en garnison dans les villes et un général donc le général qui a son unité de cavalerie un sergent monté, deux milices de bougies italiens et un archer musulman qui est excellent l'une des meilleures unités d'archer de l'époque précoce ensuite on a ici l'héritier de la couronne donc le prince simon avec un chevalier en côte de maille, deux milices de bougies italiens et un archer paysan et là on a un chevalier en côte de malle avec le roi un sergent monté qui pareil que l'autre unité là-bas est assez inutile surtout contre une unité puissante mais bon ça peut toujours jouer son rôle vous avez un archer paysan et deux milices on a ensuite un cardinal comme la plupart des factions chrétiennes une princesse et un escient donc on commence avec une faction pas très forte mais pas très faible non plus en général quand c'est Elia qui joue la Cécile comment elle la joue bah en fait comme le Portugal c'est un peu la fouteuse de merde dans l'Europe c'est à dire qu'il va déclarer la guerre à un peu tout le monde elle a une bonne position pour attaquer un peu tous les autres dirigeants donc elle attaque la fronte, le sainte empire, les états italiens, les morts, les espagnols de Portugal c'est vraiment une fouteuse de merde qui ne respecte pas les accords et qui se fout d'être discriminé donc c'est vraiment une casouille mais bon on va essayer de la jouer à peu près correctement au niveau économique on est déjà un peu dans le mal avec moins 1244 par tour pour gagner du fric comment on va faire ? bah en fait on va privilégier deux types de bâtiments ceux qui donnent des bonus d'économie dans le commerce et ceux qui donnent soit de l'argent direct soit de l'alimentation donc on peut le voir l'agriculture c'est quand même une bonne base les impôts sont à une autre mais faut pas trop s'y fier et le commerce par contre c'est très important surtout par la suite vous allez rapidement comprendre pourquoi au niveau de la religion on est chrétien comme la plupart d'ailleurs des factions dans le jeu on peut voir qu'on a l'état de nappe qui est très christianisé tandis que Palerme donc la Sicile est un petit peu moins c'est tout à fait normal d'ailleurs on va faire venir notre petit cardinal ici donc pour commencer on va faire monter notre princesse donc la princesse c'est tout simplement un membre de la famille royale qui peut servir à faire diplomate ou se marier avec un général donc c'est bien pour améliorer les relations mais il me semble qu'en plus on peut voler un généraux ou la faction adverse on va pas perdre de temps au niveau des bâtiments on va directement faire un port très important un petit port à Naples et pour Palerme on va mettre un terrain défriché alors j'ai pas tout de suite la route parce que c'est un peu mauvais la route ici il me semble que c'est jusqu'au port seulement donc pas très pratique toi tu vas ici donc nous qu'est-ce qu'on va faire on va directement faire venir notre général je vais partir en fait pour commencer je vais faire à la base c'est à dire que je vais prendre la Sardaigne et la Corse histoire d'avoir une sorte de petit avant poste sachant que c'est pas des grosses villes à ce niveau là et après on va lui rajouter quelques hommes comme ça ils pourront tenir la garnison donc Palerme normalement il n'y a pas trop de problèmes d'ordre public donc comme vous pouvez le voir c'est des villes très 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 faibles peu gardées pour l'instant et en fait au départ elles servent pas à grand chose en plus c'est des forts les deux mais c'est un très bon point d'accès pour partir à la conquête de l'Afrique ou au nord partir prendre Gênes, Marseille ou Florence très pratique de ce côté-ci je vais prendre un petit coup d'oeil directement et je vous annonce direct Duras je ne vais pas le prendre parce que niveau des relations ça va être très compliqué à gérer il y a certaines villes comme Duras justement qui sont un peu revendiquées par certains états donc Duras sépare les Vénitiens on a aussi au nord une sonde qui vient Anvers qui est revendiquée par les Danois vous avez Metz qui est revendiquée par le Saint Empire Dès que vous prenez ces villes vous êtes presque sûr que l'état même s'il est allié à vous va vous déclare la guerre et c'est très très compliqué après à gérer parce que je n'ai pas d'accès terrestre il faudra envoyer des troupes à chaque fois alors que Nart n'est pas une ville qui peut vraiment produire par Irragueuse aussi il y a déjà qu'il y a une bonne garnison donc je vais laisser cette ville aux Vénitiens et me concentrer plutôt de mon côté sur mes objectifs qui sont la prise de la Méditerranée intérieure donc le Marinostrum si je peux je vais essayer de prendre Gênes et Milan et je vais tenter après de partir de la conquête du nord de l'Afrique en faisant gaffe aux morts bien sûr et étant donné que notre objectif c'est Jérusalem bien sûr je vais tenter de prendre toute l'Afrique et l'Orient avant la conquête des Mongols en tout cas des Timurides ça serait préférable on va bien voir et on est déjà quand même à 12 minutes et on n'a toujours pas passé le premier tour c'est pas mal c'est un très bon ratio je trouve bon juste autre chose que je vais vous montrer de la diplomatie normalement il n'y a pas de guerre pour l'instant on est juste tous en guerre contre les rebelles on n'est pas trop mal au niveau des villes parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais très peu de factions ont beaucoup de Provence là c'est deux, là c'est deux, là c'est un un aussi, deux, un là il n'y a pas beaucoup de la part le Saint-Empire et la France qui en ont beaucoup donc c'est plutôt pas mal et au niveau du Pape on est dans la moyenne presque on n'est pas mauvais mais on n'est pas en très bonne place non plus même si ça peut rapidement monter ou descendre et on va passer le premier tour ok alors lui il va se rapprocher je vais le mettre dans la ville je vais les faire débarquer et on va commencer le siège tout simplement donc je fous quelques échelles et un bélier je vais continuer le siège d'ailleurs j'ai pas vraiment le choix ici donc là on a Saint-Empire et le Pape on va essayer de rester dans une optique très chrétienne, très croyante je pourrais partir sur une campagne totalement heurétique où le Pape je m'en fous je me communique quand je veux et ça sert à rien et on va essayer de se le garder allié et de pas conquérir Rome parce qu'après on est très mal vu je le ferai plutôt vers la fin et parce que ça donne quelques avantages sympathiques aussi donc on va faire de la diplomatie je demande des informations de carte donc ça c'est juste pour savoir où sont leurs villes une alliance et un accord commerciaux et est-ce qu'il accepterait un droit de passage bon alors il ne veut pas me donner les informations de la carte mais c'est pas grave tout le monde n'aurait que Rome donc là on va avoir droit aux accords commerciaux donc de l'argent en plus à une alliance c'est très pratique et droit de passage donc nos troupes pourront passer à travers leur terre sans déclarer l'alliance donc annonce d'alliance plus de charme pour ma petite princesse et amélioration des relations qui me semble là d'un coup on a bien monté notre foi d'ailleurs je ne crois pas que j'ai montré l'arbre généalogique donc pour l'instant j'ai que mon roi sa femme qui est plutôt vieille d'ailleurs les cheveux sont très bizarres la petite fille a 17 ans l'héritier a 22 ans et une autre fille qui a 2 ans et déjà beaucoup de cheveux notre espion va vite monter je l'avais oublié tout à l'heure donc là on a Florence qui est Thomas des rebelles et pareil elle si on la prend c'est la guerre avec le pape donc pas très intelligent ici c'est pas fini donc on a plus qu'à passer de tours déjà ça s'est réduit un peu c'est toujours ça de pris le pape qui a d'ailleurs une bonne grosse armée dès le départ d'un autre côté il a qu'une seule vie donc ça aide un peu toutes ses forces sont rassemblées donc là un prince convenable il est bien en commandement il est pas incroyable mais on va pas le prendre comme s'il a 2-3 trucs très sympa en fait il est il est pas mal du tout mais j'aurais préféré l'utiliser ma princesse donc pour l'instant je vais décliner donc ça c'est la mission qui me demande de prendre du reste et que je vais totalement refuser même si ça va me donner 2500 j'aurais perdu beaucoup plus si j'avais accepté et on va rapidement je vais faire un petit tour histoire de voir un peu où sont les Byzantins alors plutôt que d'attendre 4 tours pour leur édition je vais faire un assaut ils me semblent qu'ils sont pas très bien défendus donc j'aurais pas trop de pertes une petite résolution auto et 48 pertes c'est pas incroyable j'ai perdu par contre des archi musulmans il me semblait qu'ils faisaient moins mal que ça mais c'est pas trop grave encore donc là on a 3 choix soit on prend la colonie soit on l'applique soit on l'applique pour faire du fric mais dans ce cas là certains bâtiments vont être abîmés soit on extermine le peuple alors là la plupart des bâtiments sont abîmés ou détruits et en plus on a moins de population mais de l'autre côté ils sont vraiment plus calme là ils sont très loyal leur republique est bon donc hop on va réparer les dégâts qu'on a fait d'ailleurs on peut déjà l'améliorer en château c'est pas dégueu ça mais pour l'instant on va faire un petit terrain défraiché histoire d'augmenter le fric et on va réparer nos troupes alors petite astuce si vous faites un glisser-déposer les hommes se décalent et dans ce cas là on n'avait plus qu'une seule unité en tout cas moins à reconvertir enfin à réparer ce qui est toujours sympathique d'ailleurs ouais je suis toujours en manque et le sergent monté qui me coûte 175 d'entretien je ne vais pas l'utiliser je pense donc on va l'enlever alors là c'est bon donc on a notre petit port qui s'est construit et on va faire un petit terrain défraiché histoire d'avoir de l'argent donc euh ça on s'en fout donc vous voyez c'est bien monté d'un coup mes revenus avec juste un terrain défraiché ça aide toujours et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre cette fois en bâtiment alors la mine je pourrais la faire mais cette-ci ne rapporte pas des masses il y en a qui rapporte beaucoup plus pour l'instant j'essaie de me concentrer sur les bâtiments économiques parce que on va en avoir besoin les militaires c'est pas une priorité pour l'instant et surtout après on va bien pouvoir l'améliorer alors au niveau d'autres places mondiales bon le byzantin est son premier l'armée c'est la france on est vers la moitié un peu partout sauf la finance alors la finance ça prend juste le montant vous avez beau avoir vous avez beau gagner 50 000 par tour c'est le mec qui n'a que 10 mais qui a plus d'argent que vous donc il se robe au dessus donc lui il est en route il n'y a pas de problème on va pouvoir passer le tour bien alors elle va remonter je vais essayer de voir les germaniques qui sont là à bologne et a priori à venise voire peut-être même Milan c'est pas trop mes copains en général et surtout on va pouvoir repartir très rapidement les marchés musulmans je vais les laisser parce qu'ils sont bien abîmés et les sergents montent aussi du coup là il n'y a pas trop de problème je gagne moins parce que j'ai plus un gouverneur mais c'est pas grave on va aller ici et au prochain tour on va pouvoir faire le siège d'Ajaccio il me semble je crois que c'est ça et déjà il y a des ressources intéressantes en fait à côté de chez nous parce qu'il y a un autre point que je vais vous montrer alors là c'est parfait normalement au prochain tour on peut voir qu'à découvrir au moins deux villes des moutons de la laine ça s'en est pas grand chose d'intéressant il n'y a rien de très intéressant pour les marchands ici puisqu'il faut savoir qu'un marchand ça coûte quand même 5 ça coûte de l'entretien normalement en tout cas c'est censé en tout cas c'est censé j'ai pas l'argent à dépenser pour l'instant pour eux donc lui est déplacé lui c'est bon on va pouvoir passer le 5ème tour d'ailleurs ça sera le dernier je n'avais pas vu le temps je vais essayer de garder à peu près 20 minutes par épisode comme ça ça me permettra d'en tourner plusieurs à chaque fois donc on a débarqué Ajaccio lui sera plus compliqué à prendre vous voyez un peu plus de monde surtout il y a des bougies et il n'y a que 3 tours à attendre avant qu'ils se rendent donc on va attendre c'est pas important et qu'est-ce que fait Milan sur mes terres ils sont un peu chelou quand même alors niveau religion je suis plutôt bien il y a quand même 60% euh bon on va laisser ça pour l'instant on va pas l'améliorer je vais voir ce qu'il y a d'autre comme bâtiment à faire je vais faire un marché histoire d'améliorer notre économie ah j'ai toujours pas la portée pour les rejoindre bon Milan est là, Gênes est ici j'aime d'ailleurs on est pas défendu si jamais je veux déclare la guerre c'est possible mais avant de le faire j'ai d'autres choix à prévoir parce que vous le voyez Gênes c'est un bon port il y a déjà un gros dock et c'est surtout un point de rendez-vous de la plupart des éléments de commerce les rois commerciales il y en a deux types il y a le type marin et les routes et plus vous avez de commerce plus vous allez voir son navire soit de petits bonhommes en charrette et en général il y a des zones où il y a toutes les routes qui se rejoignent et Gênes en fait partie donc c'est un très bon port commercial c'est assez capital de l'avoir Marseille est déjà bien moins important justement parce que c'est juste un lieu de passage et de toute manière ça voudrait dire déclarer la guerre à la France qui serait pas très cool pour mes intérêts bon sur ce je vais vous laisser là je vais terminer cet épisode de là-dessus juste un petit trajet en bateau toute voile dehors donc j'aurais pas pu découvrir autant de villes que je voulais donc là on a la crête avec une ville vénitienne et Rode on ne peut pas encore voir mais il y a une ville dessus normalement bon sur ce je vais terminer l'épisode ici je vous dis à la prochaine et j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir sur ce salut c'est parti et j'ai beaucoup enfin j'ai beaucoup